Salut les goûnes, c'est lui et moi tous les autres, je suis partagé de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler d'officialisation, d'un sens des arrivées et des départs du côté de Lyon, et également de rumeurs mercato. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Voilà, je vous remercie tous fortement les gars. Merci pour le soutenir en ce moment sur la chaîne, c'est vraiment incroyable. Et vraiment, n'hésitez vraiment pas à continuer à vous abonner, à liker, partager si vous voulez. Et bien sûr, commenter, voilà, donner votre avis, les nouveaux, voilà, également, les fidèles, vraiment. Cet espace est dédié pour vous, donc vraiment, n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires. Pour commencer la vidéo, on va parler de Clinton Mata, petit quiproquo hier sur le Twitter de Lyon, qu'il annonce l'arrivée de Clinton Mata, après ça a été effacé, puis remis. Je pense que c'est une petite boulette du community manager de Lyon qu'il a mis trop tôt. Il y a quand même où que ça arrive, ce genre de petits moments un petit peu qui font rire. Mais c'est quand même bien officiel, Clinton Mata vient bien à Lyon, voilà, ça fait plaisir. Un petit peu au désarroi du supporteur de Bruges qui, sur le compte Instagram de Clinton Mata, l'ont salué pour lui dire un dernier au revoir. En lui mettant quasiment tous un petit message, en lui mettant légende, voilà. Pour eux, c'est vraiment une légende qui part, vraiment, ils l'ont adoré. Donc j'espère qu'il va continuer son histoire, voilà, du côté de Lyon, et qu'il va la réussir. En tout cas, voilà, je lui souhaite le meilleur à Lyon. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner dans les matchs de préparation et après en championnat. Et une petite info, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il portera le numéro 77. Voilà, c'est une petite boulette du côté de Lyon, les supporters lyonnais l'ont vu. Il portera bien le numéro 77, je crois, comme à Bruges. Deuxième officialisation du jour. En tout cas, Clinton Mata, c'était plutôt hier. Aujourd'hui, Thiago Mendes a bien signé pour 5 millions d'euros au Qatar, à Al Rayan. Donc voilà, bonne chance à lui quand même. Il a mis un petit message, voilà, qui m'a... Je ne pensais pas qu'il allait mettre un message comme ça. Ça m'a un petit peu touché quand même, voilà, parce que c'était des moments durs, tout quand même, du côté de Lyon pour lui. Il n'a pas fait des très très bons matchs, à part un petit peu au début où c'était bien. Après, c'était vraiment très très dur. Et quand même, son message, voilà, il est quand même un petit peu touchant, je trouve. Parce que, voilà, pour lui, il a quand même passé des belles années, malgré que, voilà, je pense quand même, lui aussi, il est au courant que sur le terrain, voilà, il n'a peut-être pas donné le maximum. Et il n'a pas retrouvé son niveau de Lille. Il a un peu surpris, on va dire, le message. En tout cas, il a bien signé pour deux ans au Qatar jusqu'en 2025. Et voilà, je souhaite quand même à lui faire une bonne... Je tiens à dire quand même, blablabla, qu'il fasse une bonne fin de carrière, voilà, du côté du Qatar. Peut-être repartir au Brésil plus tard. Voilà, bonne fin de carrière à lui. Une bonne suite de carrière, on va dire, à Thiago Mendez. Pour continuer, on va parler de Rumeur Mercato, Fèvre. C'est une info qui est tombée sur l'équipe. Je crois que c'est Hugo Guimet encore qui sort cette info. Strasbourg rentre dans la danse pour Fèvre. Et eux, par contre, seraient prêts vraiment à mettre 15 millions direct pour Fèvre. Parce que voilà, les personnes... En tout cas, les dirigeants de club qui s'intéressent à Fèvre ont vu que Lorient essayait de négocier à la baisse. Mais Lyon ne lâche pas l'affaire. Et Strasbourg, eux, en tout cas d'après l'équipe, seront prêts vraiment à mettre 15 millions directement pour avoir Fèvre. Et on sait que Strasbourg, en tout cas, a l'air insolide depuis qu'ils se sont fait racheter par Chelsea. Et ils seraient prêts, je crois, à mettre 30 millions environ sur le Mercato Estival. Donc s'ils mettent déjà 15 millions, ça fait la moitié du budget transfert en tant qu'arrivée pour Fèvre. Donc en tout cas, je tenais à vous le dire, Fèvre peut-être vers Strasbourg. Et la foi qui est tombée, en tout cas, c'est ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes, ce serait que Barcola est apprécié par Lucien Riquet et il y aurait peut-être potentiellement une approche du PSG, sachant qu'il a changé d'agent. Et on sait que Jorge Mendes est très bien impliqué du côté du PSG, où il refile tous ses joueurs qu'il a dans son agence. Et le dernier en date, c'est Bradley Barcola. Et voilà, ça commence à parler, un petit peu à discuter. Et d'après, je crois que c'est un quotidien espagnol qui dit que Lyon serait seulement enclin à discuter autour d'entre 40 et 50 millions d'euros. Et après, plus et infinités, bien sûr. Mais Lyon pourrait justement parler une fois que l'offre serait près de 40 ou 50 millions d'euros. Donc on est encore loin. Sachant qu'il n'a fait que 6 mois de haut niveau. Et en tout cas, 6 mois professionnels. Parce qu'avant, il ne jouait quasiment pas ou alors 10 minutes par match peut-être. Et encore, par match, je suis bien gentil parce que Boz ne le faisait pas trop jouer. Donc voilà pour cette vidéo Mercato. J'attends votre avis dans les commentaires pour Mata, Mendes, Fèvre. Enfin, bien sûr, Barcola. Barcola, c'est une info que je relais. Mais voilà, il y en a qu'un qui en a parlé sur Twitter. Quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés au niveau de Lyon. Après, peut-être que ça va sortir un peu plus ce soir. En tout cas, vous aurez eu l'info. Même si il ne vient que demain, en tout cas, vous aurez déjà eu l'info aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada